– J'ai lu Montaigne pour la première fois au lycée. J'ai lu Les cannibales, Que philosopher, c'est apprendre à mourir, quoi d'autre encore, Je suis moi-même la matière de mon livre, ce genre d'extrait, morceau choisi de Montaigne. Mais finalement, la forme du livre de Montaigne, la forme des essais, permet d'affranchir très vite cette lecture du carcan, scolaire. Et au fond, on peut passer de ce livre de l'école au livre de Chevet, très aisément, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de livres comme ça. Alors d'abord, parce que je ne l'ai jamais lu entièrement, je pense, parce que c'est un livre qu'on lit comme il est écrit, c'est-à-dire en sautant et en gambadant. Donc je ne suis pas absolument certaine de ne l'avoir jamais lu en entier, en tout cas je suis certaine de ne jamais l'avoir lu en continu, de la page 1 à la dernière page. Et donc je m'aperçois que je relis quand même toujours un peu les mêmes choses. C'est un livre dont je relis des extraits. Là aussi, c'est très libre comme lecture, c'est très étonnant. On fait ça avec certains livres qu'on aime. Moi, j'arrive à faire ça aussi avec Proust, c'est-à-dire l'avoir lu une première fois en continu et puis maintenant ne le lire que par morceau. Mais Montaigne, je ne l'ai lu que par morceau. Et j'aime cette lecture aussi. Parce que c'est un écrivain incroyablement libre, c'est un écrivain d'avant le classicisme. Le classicisme est peut-être une réponse à cette liberté insensée qu'à Montaigne, avec la langue en particulier. Donc c'est un texte qui nous rend très très libre avec la langue française, qui nous permet d'être beaucoup moins normés que nous ne le sommes généralement maintenant. libre avec la raison. Ce n'est pas une raison raisonnante, ce n'est pas une raison rationaliste. Donc c'est une alternative très forte aux rationalistes. D'ailleurs, c'est un auteur qui adorait Nietzsche. Voilà, c'est une impertinence permanente. On est toujours surpris par une pépite. On retient des phrases entières. C'est un auteur contre l'ordre. De la résistance à l'ordre. C'est vraiment un écrivain du désordre. C'est pour ça que je pense que le classicisme était là pour calmer ce désordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada